Nous avons un pays qui s'appelle la RDC, qui a besoin de l'attention de la communauté internationale et des Nations Unies. Toute la dimension des droits de l'homme est une dimension transversale dans la mise en œuvre du travail, des interventions de la famille des Nations Unies en RDC. Et je pense qu'il y a une perception qui doit être corrigée du travail qui se fait dans le contexte des droits de l'homme en RDC. Et pour ça, le fait d'être présente ici en personne, c'est la première fois d'ailleurs que je m'adresse en personne dans ce conseil, et je crois que cela montrera à la fois à la communauté internationale, mais aussi aux Congolais et aux Congolaises, et aussi au personnel de la famille du système des Nations Unies, que ce n'est pas simplement la plateforme de New York qui est importante, puisque il y a quelques jours, vendredi dernier, je m'adressais au conseil de sécurité en relation avec la présentation de la situation en RDC vis-à-vis de tous les domaines de politique sécuritaire, humanitaire, droit de l'homme. Mais il est important aussi que la plateforme de Genève soit valorisée et comprise et connue par tout le monde.